Loué soit Jésus Christ, la venue glorieuse du Christ dans les évangiles. Matthieu 3, verset 12. Il s'agit de Saint Jean-Baptiste qui parle du Christ. Il tient en sa main la pelle à vaner et va nettoyer son air. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste imaginait que le Christ allait tout de suite opérer le jugement. La suite de l'évangile nous montre que ce jugement est différé à la fin des temps. Les pères de l'église vont cependant lire ce verset de Saint Jean-Baptiste pour la fin des temps. Nous allons lire Saint Augustin. Rappelons que Saint Augustin a vécu de l'an 354 à l'an 430. Dans sa première période de jeunesse, il suit la vision de Saint Irénée. Et dans son serment 259, il nous donne un commentaire étonnant que nous n'avons plus l'habitude d'entendre. Le huitième jour, nous dit Saint Augustin, figure la vie nouvelle qui suivra la fin des siècles. Comme le septième désigne le repos dont jouiront les saints sur cette terre, car le Seigneur y règnera avec ses saints. C'est sur cette terre, effectivement, que l'église apparaîtra d'abord environnée d'une gloire immense, revêtue de dignité et de justice. Point de déception alors, point de mensonge, point de loup caché sous une peau de brebis. Dans ce moment donc, il n'y aura plus de méchants. Ils seront séparés d'avec les bons. Et semblable à un monceau de froment qu'on voit sur l'air encore. Donc l'image que prenait Jean-Baptiste, avec l'air qui est nettoyé par le Christ. Le grain étant séparé de la balle. Alors, ils seront séparés d'avec les bons. Et semblable à un monceau de froment qu'on voit sur l'air encore. Mais parfaitement nettoyé, la multitude des saints sera placée ensuite dans les célestes greniers de l'immortalité. Voyez bien la distinction entre le septième et le huitième jour. Huitième jour, l'immortalité. Septième jour, eh bien, ce temps. L'air intermédiaire, sur l'air, c'est-à-dire sur la terre. L'air où l'on sépare le blé de la paille. Je continue. Ne vanne-t-on pas le froment dans le lieu même où on l'a battu ? Et l'air où on l'a foulé pour le séparer de la paille ne semblait-il qu'à le point de la beauté de ce froment que rien ne départ ? Si nous y voyons encore, quand on a vanné, la paille amoncelée d'un côté, nous y voyons d'autre part le blé entassé. Mais nous savons à quoi est destinée cette paille et avec quelle allégresse le laboureur contemple ce froment. À la suite de ce septième jour, quand on aura contemplé sur l'air même cette belle récolte, « La gloire et les mérites des saints, nous entrerons dans cette vie et dans cette paix dont il est dit que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, que dans le cœur de l'homme n'est point monté ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. » Et voilà donc saint Augustin qui, comme saint Irénée avant lui, nous décrit une histoire de la fin. La fin du monde est un processus de la fin. Septième, huitième jour. L'air où le froment est séparé de la balle. Mais précisons d'emblée que saint Augustin, plus tard, sans doute exacerbé par les exagérations trop charnelles de cette perspective, va abandonner ce genre de commentaires jusqu'à les occulter totalement, notamment dans la finale de la cité de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes déroutés par cette idée, mais cela nous fait du bien de la redécouvrir. Bien sûr, nous nous en doutons bien. Ce temps du septième jour, ce temps intermédiaire, demeure très mystérieux. Nous ne le comprendrons que le jour où nous y serons. Merci.